C'est sans mise en place de lumière et entre deux changements de couche que je me dépêche de tourner ma pile à lire parce que si j'arrive à tout faire dans les temps, le début du challenge c'est aujourd'hui ou alors ça a commencé il n'y a pas très très longtemps, normalement j'espère ne pas être trop à la boue Je parle évidemment du Pumpkin Autumn Challenge qui a été mis en place par Guimauze, du Territ Guimauze La vidéo du challenge, blablabla, tout ça c'est en barre d'infos Je commence tout de suite par te présenter mes livres parce que le temps m'est compté Ah oui, mon objectif quand même globalement c'est de lire un livre par sous-catégorie Je ne sais plus quel menu ça fait que je réussis à valider mais en gros j'aimerais lire 13 livres, ça doit être ça Mais dans certaines catégories j'en ai casé un petit peu plus dans ma pile à lire pour avoir le choix et pour éventuellement me challenger encore plus ou pour je sais pas, j'en ai mis plus, c'est comme ça Premier menu, Autumn Frissonnant, celui qui fait peur La première sous-catégorie c'est Tu n'en reviendras pas et là j'ai mis deux livres Le premier, il me semble que c'est un thriller mais jeunesse peut-être Enfin young adult, je ne suis même pas sûre C'est la cave de Natasha Preston Pour faire le plus court des résumés du monde, il me semble que c'est un mec qui enlève et séquestre des filles Et on va en suivre une plus particulièrement il me semble Bon, moi j'ai déjà peur d'avoir peur mais je te dis, il me semble que c'est de la jeunesse Donc normalement ça devrait le faire Et en version pas du tout jeunesse parce que je l'ai en audiobook, j'ai pensé peut-être écouter ça de Stephen King Mais là rien n'est moins sûr, déjà parce que c'est très très long Mais aussi parce que j'ai les pétoches quoi Donc je sais pas ce qui va, voilà, c'est pas une promesse Tu vois, cette lecture c'est pas une promesse, c'est une tentative Oh mais je suis tellement dans la précipitation que je fais du caca Parce que je te dis même pas les mots clés de chaque catégorie Donc ça commence très très mal Pour tu n'en reviendras pas, c'était horreur, thriller, policier En gros tout ce qui fait peur Et il y avait aussi l'étiquette de vampire Que je n'ai pas sélectionné du coup parce que je n'ai absolument rien dans ma bibliothèque Ni dans ma liseuse qui corresponde à ça Ensuite c'est les os de David Jones Et là il faut lire un livre qui a un rapport avec la piraterie Ou les mers et les océans, le bayou, le vaudou, les fantômes Et moi là dedans ce qui me hypait à fond c'était la piraterie Donc j'ai cherché dans ce sens là Je n'ai rien trouvé dans ma bibliothèque Ça sera donc en numérique Parce que aller à la librairie c'est pas super simple en ce moment Et j'ai sélectionné deux choses L'Empire des Tempêtes, tome 1 Après coup j'ai vu que c'était une sacrée pavasse Donc voilà je ne sais pas grand chose Mis à part que ça part de pirates Et le deuxième c'est le tome 1 des Pirates d'Escrogriffe Je crois que c'est ça Je n'ai malheureusement pas noté le nom des auteurs Je suis désolée je fais ça vraiment à l'arrache total Mais je t'incrusterai la photo et ça sera écrit Et si c'est pas écrit assez gros je te le renoterai Et de toute façon c'est en barre d'infos Ça c'est sûr Donc pour ces deux livres j'ai pas trop de résumé Mis à part que c'est une histoire de piraterie Et du coup ça me va Voilà tout simplement ça me va Les pirates quand même Est-ce qu'on peut faire plus cool que les pirates ? Je ne sais pas Donc il faudrait que j'en lise davantage Là je trouve une super idée d'avoir mis ça dans le challenge Bref Guimauze Tu arrêtes les deux Troisième sous-catégorie et dernière de ce menu Les fricks C'est chic Pour cette catégorie il faut lire quelque chose en rapport avec les monstres La différence, l'altérité, le cirque ou l'étrangeté Et pour ça j'ai sélectionné deux livres Le premier c'est et celui-ci je l'ai Je vais enfin te voir te montrer un livre Moi ce que j'aime c'est Les monstres d'Emile Ferris Je t'ai présenté ce livre il n'y a pas longtemps en book haul C'est le livre qui est quasiment intégralement dessiné au stylo bille C'est juste magnifique J'ai hâte, hâte, hâte de le lire Et le deuxième je te dis tout de suite Je n'ai pas du tout pris le côté étrangeté, monstruosité Je ne sais plus tout ça des termes J'ai vraiment pris le mot différence Et c'est là-dessus que je me suis arrêtée Pour sélectionner un roman graphique que je n'ai pas encore Mais que je vais avoir Ce n'est pas toi que j'attendais De Fabien Toulmé J'espère que je ne dis pas des bêtises Qui est un témoignage en fait de ce père Qui à la naissance de sa fille s'est rendu compte qu'elle était trisomique C'est pour ça que je précise bien que je ne prends pas le côté frix Mais je prends juste le mot différence Et voilà, et j'en profite pour caler ce livre qui me fait terriblement envie Deuxième menu, l'automne en chanteur La première catégorie c'est Down by the Sally Garden Et là il fallait assez légitement quelque chose en rapport avec la poésie Ou alors elle a proposé le romanesque, la romance et le gothique Pareil, ça va te paraître peut-être un peu tiré par les cheveux par moment Mais c'est comme ça, j'ai pris un mot J'en ai tiré ce qui m'intéressait Et de toute façon Guy Moselle a dit qu'on avait le droit Donc oui ma conclusion c'est J'ai pris pour le côté gothique Le château d'Edouard Carré Que je te présente dans ce challenge Pour la troisième année consécutive Bravo Franchement il faut que je me mette un coup de pied aux fesses Parce que là ça commence à urger, sérieux En plus il me fait envie, je ne vois pas ce que j'attends J'ose te faire le résumé quand même un petit peu du truc On suit un adolescent de 15 ans Qui a un don particulier Qui entend parler les objets Voilà, il vit dans une famille super chelou Dans un château qui trône, on va dire, sur un océan de détritus Il n'y a qu'un livre pour moi dans cette catégorie Et dans la suivante c'est pareil La suivante c'est mon voisin, le Kodama Et il faut lire quelque chose en rapport avec la forêt Les esprits, les légendes, les voyages, le nature writing Ce que j'aurais choisi habituellement Le nature writing Mais là je sors d'une lecture comme ça Donc j'ai plutôt sélectionné l'ambiance forêt Et j'ai galéré comme une folle Pour trouver un livre qui correspondait Et je sais pas, hier Au moment où j'empile tous mes livres Je me dis, je suis débile ou quoi ? J'ai ça et franchement ça passe Ça passe La bête du bois perdu de Nina Gorlier Derrière c'est dit que Sibyl n'a qu'une obsession Je te fais un résumé du résumé Tu es la bête Qui a décimé sa famille en gros Et je saute plein de lignes Et c'est écrit Elle finit par répondre à l'appel obsédant de la forêt Le jour où la bête frappe de nouveau Donc ça va se passer dans la forêt Ça correspond au thème Et voilà Et c'est cool Des réécritures de contes J'en lis très peu Quand j'en lis Je suis pas spécialement méga méga emballée Mais ça me fait toujours plaisir Tu vois Donc je pense que c'est un univers Qu'il faut que je creuse C'est juste que Je suis pas encore très familière avec Les rêves et les cauchemars Les histoires et les réalités Se mélangent dans ce bois perdu Où les reines mangent les cœurs des jeunes filles Et où les princes cachent des monstres J'avais en plus reçu un petit marque-page avec Alors franchement Ça c'est un petit bonus Qui donne envie de lire Pour la catégorie Misty Day Il faut lire Quelque chose en rapport avec Les déesses, les dieux La résurrection, la nécromancie Les animaux Et c'est là que je vais sortir Non pas un Mais deux livres Le premier La voix des oracles D'Estelle Faye Ça parle de dieu et de déesse Je crois De déesse Ça c'est sûr De dieu peut-être Voilà Fin du résumé Parce que je n'en connais pas plus Tout ce que je sais d'Estelle Faye C'est que j'ai déjà lu Un éclat de givre Qui est dans ma bibliothèque Et que je n'avais pas aimé Donc c'est une deuxième tentative Et j'espère pas une dernière Parce que ça voudrait dire J'ai pas passé une bonne lecture Donc à voir ce que ça va donner Et mon deuxième livre Que j'ai sélectionné C'est le tome 13 Donc le dernier L'ultime L'ultime tome De Charlie Davidson De Darita Jones Pourquoi j'ai le tome 9 dans la main ? Je me suis plantée dans ma bibliothèque Ça marche quand même on va dire Quel boulet Férieusement est-ce qu'il y a des gens Aussi peu préparés que moi ? Je me sens tellement seule J'en suis au tome 13 Et je t'en ai jamais parlé Pourquoi ? Eh ben je sais pas Sans doute parce que c'est un peu Une lecture qui me ressemble pas trop Et certainement Que j'ai jamais pris le temps De la présenter Ça regroupe plein de choses Que j'aime pas Dans la littérature Et pourtant Ça match à fond avec moi Le personnage principal Est tellement hilarant Tellement décalé Elle est complètement cinglée Je sais pas Je suis tombée Amie avec elle en fait J'ai l'impression que c'est une pote à moi Et j'arrive pas à la quitter J'arrive pas à quitter Ces aventures Et je passe volontairement Outre tout ce qui me dérange Dans la lecture Et c'est pas grave Je prends quand même plaisir Un espèce de petit plaisir coupable À lire ce livre Si ça te tente Essaye L'île premier Ça te donnera le ton Après ça évolue Ça prend des proportions Le truc Ça part Enfin bref Mais moi plus ça avance Plus j'aime Donc voilà Mais au moins le premier Te donnera bien le ton Et tu verras tout de suite Si t'accroches ou pas Si ça te plaît Je pense que ça te plaira jusqu'au bout Et si ça marche pas Laisse tomber Parce que ça ne s'arrangera pas après En fait on suit simplement Une détective privée Ça c'est sa fonction officielle Et en fait elle est aussi faucheuse Elle voit les morts Et elle est le portail Entre les morts et le paradis Il y arrive toujours un tas de péripéties On suit ses enquêtes On suit ses rencontres avec les morts Et tout un tas de galeries de personnages À moi que j'adore Tous ses amis Tout son entourage Voilà que j'adore Je suis très triste que cette saga se termine Surtout que je sais que si j'essaye De trouver une saga équivalente Ça va être problématique Parce que Comme je te l'ai dit C'est la littérature Dans un moment qui me plaît pas trop Et je pense que Avec des nouveaux personnages Et tout Enfin il y a peu de chances Que ça rematche comme ça Je pense que je vais Galérer à remplacer cette saga Donc il faut juste que je fasse Mon deuil Je pense Prenez garde Au soulier pointu C'est la catégorie suivante Et donc c'est Une catégorie Qui te propose De lire des livres En rapport avec Les sorciers Les sorcières Ah et le féminisme Que moi cette année J'ai laissé de tomber Enfin j'ai laissé de côté J'avais rien Pareil dans ma bibliothèque Et avec un titre pareil Prenez garde Au soulier pointu Si vous avez la référence Je ne pouvais pas Ne pas mettre Un tome de l'épouvanteur J'en suis au tome 9 On suit toujours Un apprenti épouvanteur Qui apprend son métier Et qui doit chasser Les créatures Maléfiques Les trolls Les... Il n'y a absolument pas de troll Je crois dans l'histoire Les sorcières Les fantômes Les gobelins Tout ça Tout ça Tout ça Et je ne t'en dis pas plus Je suis au tome 9 Tu vois bien Ça va être Pareil c'est une saga jeunesse Je le dis à chaque fois Mais j'aurais tellement aimé La découvrir plus jeune Cette saga J'essaye d'en lire Un ou deux par an Parce qu'il y en a quand même Une tripotée de ses livres Donc il faut que ça avance J'ai sélectionné aussi Pour cette catégorie Le feu de la sorcière Le premier tome de James Clemens J'ai toute cette saga Que j'avais acheté d'occasion Et pareil Comme le château Je la présente chaque année Et je la lis jamais Je ne sais même pas De quoi ça parle Parce que depuis le temps Parce que depuis le temps Forcément j'ai grave oublié Le feu de la sorcière Je pense que c'est une histoire De sorcière En mode boule de feu Et compagnie Troisième menu Le menu Automne Douceur de vivre Et pour la première catégorie Diacole interne Il faut lire un livre Feel good Enfance Tout ça tout ça Rien de plus feel good Qu'une relecture pour moi Celle d'Harry Potter J'en relis un par an J'en suis au tome 4 La coupe de feu Donc Harry Potter C'est l'histoire d'un sorcier Qui rentre dans une Non je décolle Je sais que tu sais Oh ça va C'était une blague Catégorie suivante L'autre mère Et là il faut Lire un livre En rapport avec la famille L'amitié Faux semblant Et illusion Donc là J'ai deux livres Le premier Un contemporain Et oui Il y aura un contemporain Dans cette sélection Un Delphine de Vigan D'après une histoire vraie Je crois que ça parle D'une histoire d'amitié Qui est toxique Donc je pense que niveau faux semblant Et amitié On est bon Derrière le résumé C'est une seule phrase Tu sais parfois Je me demande S'il n'y a pas quelqu'un Qui prend possession de toi Donc Delphine de Vigan Je ne suis pas une fan absolue Je tâtonne encore avec elle J'espère que ce livre A pencher la balance D'un côté ou de l'autre Pour une bonne fois pour toutes Pour que je sache Quoi en penser Et la deuxième lecture Que je vais faire dans cette catégorie C'est beaucoup plus doux C'est l'album Maman D'Hélène Delphange Et Quentin Grébouin C'est ma propre maman Qui me l'a offert Il y a quelques jours Donc ça tombe parfaitement Il paraît que cet album Est superbe Je l'avais déjà feuilleté En librairie Pour être honnête Et bah voilà Je pense que ça va être La douceur absolue De ce challenge Ça tombe bien C'est le titre du menu Un cinnamon rolls Et un chai latte A emporter s'il vous plaît Je crois que c'est le titre De la dernière catégorie De ce menu Où il faut lire Une nouvelle Ou un recueil d'une nouvelle J'ai pas ça beaucoup Dans ma bibliothèque Parce que c'est pas Une forme que j'apprécie énormément Mais j'ai quand même Nuit noire Étoile morte De Stephen King Je ne promets pas De lire tout le recueil Mais au moins une Je vais essayer Et en plus Ça apportera un petit peu De noirceur à mon challenge Qui est quand même Pour l'instant Assez tranquille Donc c'est peut-être Une lecture Que je vais me garder Pour les alentours d'Halloween Oui c'est ça Il y a 5 nouvelles Je vais pas faire un résumé Des 5 nouvelles Je ne sais pas laquelle Je vais lire certainement La première du livre Tout simplement Je vais essayer Ça ça peut faire partie Des trucs qui passeront à la trappe Dernier menu Et pas des moindres Automne astrale Non mais franchement Ça pète tellement comme menu You're just as sane as I am C'est le nom De la première sous-catégorie Avec mon accent A coupé au couteau C'est comme ça qu'on dit l'expression Je ne sais plus Il faut lire Quelque chose en rapport Avec les étoiles Les astres Tout ça Et j'ai donc choisi La BD Dans la combi De Thomas Pesquet De Marion Montaigne Avec ça je pense Qu'on peut pas être Plus dans le thème Je veux dire Est-ce que je peux être Plus proche des étoiles Quelqu'un truc qui parle De l'astronomie Bon bah ça va parler Du parcours de Thomas Pesquet Sans surprise Reverrons-nous de mon temps électrique Et pourquoi je ne sais plus parler C'est très embêtant Les mots clés sont Rêves science fiction Androïde Androïde Et post-apocalyptique Je n'ai pas su choisir Entre deux Donc j'ai sélectionné les deux Et dont un Que j'ai déjà commencé Parce que je suis une grosse Tricheuse Qui commence avant La date officielle Du début du challenge C'est Sirius De Stéphane Servan Donc là on est dans Un monde post-apocalyptique Et on suit Deux enfants Une jeune fille Et son petit frère J'en suis au tout début Pour l'instant Ils se réfugient dans un arbre Et ils font comme ils peuvent Pour manger Et pour survivre Tout simplement A priori La terre a été bombardée Enfin bon bref C'est vraiment pas sympa Ils vont devoir quitter Leur petite cabane Et je pense qu'ils vont se lancer Vers d'autres aventures Et on va les suivre A travers Ce petit périple Donc ça commence très très bien Ça commence très très bien Je vais t'en parler très vite Je pense J'ai sélectionné également Les tripodes De John Christopher Je ne sais plus De quoi ça parle Mais ça rentre dans le thème Voilà Et enfin Dernière catégorie Songe d'une nuit d'automne C'est une histoire De couverture Il faut une couverture Aux couleurs de la nuit Et là J'ai trouvé ça Dans ma bibliothèque Donc ça correspond grave Il y a toutes les couleurs De la nuit Les étoiles Et tout ça Love letters to the dead Et c'est une fille Qui fait un espèce de journal L'intime En écrivant des lettres A des personnalités mortes Telles que Kurt Cobain Amy Winehouse Carl Cohen Etc etc J'avais commencé A le lire manifestement Parce qu'il y a un marque-pages dedans Ça avait pas du trompe-laire Mais je n'en ai aucun souvenir Ce n'est pas bon signe Voilà Tu sais tout Et moi Il me reste plus qu'à Essayer de lire tout ça Ce qui fait un bon petit paquet de livres Est-ce que je vais y arriver ? Rien n'est moins sûr Mais franchement Ça me ferait trop plaisir De réussir pour une fois cette année Mais en même temps J'ai quand même donné un challenge Moi On n'a le droit de lire qu'un menu Je veux dire T'as besoin de lire que deux livres Pour réussir le challenge Et moi J'en veux en lire 13 Donc forcément Eh ben Je te laisse Parce que j'ai pas mal de lecture à faire Je te fais des gros bisous J'espère tellement Que cette vidéo va sortir en temps et en heure Parce que si je sors ça en décembre Ça sera vraiment la grosse lose Allez Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz